Oui donc bonjour, ce matin nous sommes au salon du livre africaine, avec les éditions de Neg Maron, donc Neg Maron de l'issue de la Guadeloupe, on a pas mal de livres issus de la Martinique, de la Guadeloupe, encore même aussi de la Réunion, donc l'éditeur DJ qui est jusqu'à côté de nous, avec une autre conférence, et ça m'a fait nous présenter mon recueil, L'Île en Exil, qui est sorti en fin 2019, mais on continue à présenter parce qu'avec le Covid, on n'a pas eu la promotion pour nous souhaiter, et dans ce recueil, vous pouvez ramener notre récit et notre poésie, effectivement je parle, je reviens sur notre histoire, mon histoire et l'histoire de l'autre, où très bientôt nous a appris qu'il fallait partir, partir vers cette France, cette France qu'on nous a vendu avec beaucoup de lèvres, et quand on arrive sur France, on découvre que c'est pas du tout ça, on découvre que tout ce qu'on nous a dit sur cette France, ce n'est pas mieux que chez nous, mais ce n'est pas la réalité, et pourquoi on vit entre souffrance, des douleurs, des déchirements, parce qu'on veut retourner au pays, on ne peut pas, parce que c'est plus compliqué qu'on pense, et donc c'est ça L'Île en Exil, on se retrouve dans un mélange de récits, de poésies, intercalés, voilà, ils parlent, ils racontent, ils chantent, donc voilà, c'est toute cette surprise qu'on essaie de mettre en mots, et je pense que beaucoup s'y retournent là-dedans, nos parents qui ont connu le Bumidorm vont se retrouver là-dedans, parce qu'ils ont connu cette surprise même s'ils n'en parlent pas, et d'ailleurs, je souhaite qu'ils en parlent, parce que je milite pour qu'ils nous racontent cette histoire, racontent ce qu'ils ont subi, et après il y a Eulatone, donc ça a continué sous notre forme, on continue à vivre les îles, et c'est pas pour rien qu'on voit l'image, on voit les petits garçons tricotés avec la valise, ils voient l'avion, enfin petit, on disait dès qu'on voit un avion, on disait Air France, on s'imaginait déjà partir, et en même temps la Terre c'est du siège, parce qu'on vit les autres merdes à sa force, et donc c'est ça L'Île en Exil, donc voilà, j'en parle, je raconte, je raconte en forme de poésie, parce que la poésie c'est aussi, c'est vrai qu'on a l'impression, c'est toujours des belles mots, des mots tout, mais aussi ça peut raconter des histoires, ça peut aussi mettre des mots, des poésies. Comment t'est venue l'idée justement de faire ça ? L'idée, comme c'est vrai, quand je suis toujours à la poésie, j'avais déjà un premier recueil de poème, il y avait fait la poésie dedans, mais j'ai commencé à écrire, je me suis dit, tiens, ça serait intéressé de raconter mon histoire, de raconter notre histoire en forme de récit, et j'ai eu un problème, c'est que je vis que c'est pas mon style, moi c'est la poésie. Donc très vite, j'ai commencé à réussir pour recevoir tout le monde, à remettre de la poésie là-dedans, et je me suis dit, je vais continuer, donc en mettant des récits, des poésies, on va raconter d'autres histoires, surtout pour ce qu'on a vécu, c'est pas à voir ce qu'on a vécu, et puis qu'on le découpe des autres qui sont autour de moi, les autres marques qui ont fait des Guadeloupe, et qui sont arrivés, et qui parlent de ce qu'ils ont vécu ici, donc c'est des métiers, il y a quelque chose à dire, il faut leur raconter, et je suis persuadé qu'il y en a beaucoup d'autres, donc c'est d'autres histoires parce que j'ai découvert les choses différemment, mais il faut les faire parler, il faut les faire raconter ça pour les s'y détruire. Merci. C'est un plaisir.